Tu t'es fait attaquer un peu par Samir Nasri, tiens, il a dit que tu étais hypocrite, un hypocrite, qu'est-ce que tu as ? Vous voulez encore qu'on en reparle ? Non, non, mais est-ce que t'as quelque chose à... Parce qu'il avait quand même été bon durant le week-end, il a encore été bon avec City, hein ? Il a marqué un but. Il a marqué un but, il est dans le jeu. Je regarde les matchs, oui. Et quand tu te fais attaquer par Samir, est-ce que tu fais quoi ? Tu bottes en touche ou... Vous voulez encore que je précise une dernière fois ? Précise, précise une dernière fois. Ça te ferait plaisir, hein, Louis ? Comme ça, après, c'est fini. Alors, écoute, déjà, il faut que vous sachiez que, à l'automne 2012, voilà, j'avais décidé, parce qu'il n'avait pas fait les sélections du mois d'août, septembre, octobre, novembre, de l'appeler, pour discuter avec lui. Il a refusé. Il ne voulait pas discuter avec le sélectionnaire. Ce qui ne m'a pas empêché de le prendre au mois d'août, pour le match en Belgique, notamment. Je l'ai eu au mois d'août, je l'ai eu en septembre, je l'ai eu en octobre et je l'ai eu en novembre. Quand j'ai les joueurs qui sont en sélection, je parle avec eux. Je leur dis ce que j'attends d'eux, ce que je veux, sur le terrain et en dehors, évidemment. J'ai eu l'occasion de discuter à chaque fois, de lui dire ce qui allait, ce qui n'allait pas. Alors, ou il n'a pas entendu, ou il n'a pas voulu entendre, ou il n'a pas voulu faire, ou il n'a pas fait. Mais moi, j'étais en attente de performances sur le terrain par rapport aux choix sportifs. Je prenais un joueur de qualité, mais qui ne répondait pas à mes attentes sur le plan sportif, de par ses performances. Et lui ne cesse de dire qu'il a essayé de t'appeler, de prendre contact avec toi, de manger avec toi, d'avoir un rendez-vous ? Non, mais moi, je ne suis pas là. Non, non, mais c'est... Je te répète ce que j'ai dit. Moi, j'ai voulu l'appeler, il n'a pas voulu, il a refusé. Ce n'est pas pour ça que je... Il y a un petit moment, je l'ai pris quand même après, pour pouvoir discuter, lui dire ce que j'attendais sur le terrain, en dehors. Voilà, en modifiant, en intervenant à chaque fois. Donc, vous dites problème sportif, il n'y a pas eu de problème de comportement, alors ? Non, mais après, c'est un ensemble de choses. Parce qu'on a entendu des histoires avec un kiné, tout ça. Des histoires, vous les créez, il n'y en a, il n'y en a pas. La réalité, aujourd'hui, c'est un ensemble de choses. Mais ses performances, elles n'étaient pas du tout aléatoires de ce que j'attendais. Voilà, après, il s'exprime, il dit ce qu'il veut. Apparemment, aujourd'hui, il est pour clore le sujet, parce que je ne vais pas en reparler à chaque fois, il semble plus heureux sans l'équipe de France. Tu n'es pas un hypocrite, comme il le dit, non ? Ah ben, après, écoute, si ça vient de... Si une personne qui est un exemple de sincérité, de franchise, me dit quelque chose, je me pose des questions. Là, ce n'est pas le cas. Il est plus heureux sans l'équipe de France, apparemment. Mais l'équipe de France continue sa vie, elle vit plutôt bien, d'ailleurs. Il ne sera plus sélectionné tant que tu seras sélectionneur. Je ne me pose même pas la question aujourd'hui. Même s'il est performant avec son club ? Il a été aussi avant, quand je l'ai pris aussi. Aujourd'hui, j'ai des choix à faire. Il le dit lui-même. Tu écoutes ce qu'il dit aussi bien que moi. Et sur le carré, Berry, est-ce que tu peux faire... Ça, c'est pareil. Franck, j'en parle plus. Tu ne veux plus... Non, mais ça ne va pas. Même si il est performant, si un jour il te demande si tu appelles, non ? C'est fini ? Chaque fois, on me reparle. Et Franck, Berry, Franck, Berry. Pour toi, tu coupes le cours, c'est fini, c'est derrière. J'en parlerai plus. Tu n'en parleras plus. Maintenant, c'est l'équipe de France. C'est avec ceux qui sont là, avec ceux-là. Et ceux-là, après... Et si, et si, et si... C'est terminé. Et si, il n'y a pas de si. C'est terminé.